Salut tout le monde c'est Chirel on se retrouve donc sur l'épisode 18 du let's play sur Medieval Dynastie alors maintenant je pense que tout le monde arrive un petit peu à capter le jeu vous avez tous plus ou moins des parties avancées on va continuer le let's play nous qui fait pour les débutants ou les gens qui découvriraient le jeu ou même ceux qui sont en partie avancées mais qui aiment ce que je fais donc merci à vous donc hors vidéo je vous avais dit que je ferai ça fait un mois que j'étais pas revenue dessus je m'en excuse mais j'ai eu beaucoup 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 de développeurs qui m'ont proposé des clés je vous ai mis pas mal de découvertes j'avais aussi pas mal de choses à faire sur twitch donc j'ai pris un petit peu de retard j'espère que vous ne m'en voudrez pas donc dans l'épisode précédent on avait vu on avait parlé à Unighost etc et je vous avais dit que hors vidéo je ferai en ce qui me concerne la quête d'Halloween pour pouvoir avancer un petit peu le let's play donc la quête d'Halloween est finie hop c'est pas ça que je voulais la quête d'Halloween est finie alors au niveau journal si on vient voir ici donc on a on n'a pas de quête secondaire on n'a pas de défi du roi on a donc l'histoire d'Halloween donc vous savez j'ai fait la quête hors hors vidéo de Halloween avec le tir à l'arc ou à la lance vous pouvez aussi le faire à la lance donc je l'ai validé donc il faut qu'on aille parler à l'arc sans bord et ensuite on a l'histoire d'UniGhost 3 il faut attendre les événements prochains pour gagner l'arbalète donc je vous avais dit qu'on se consacrerait un petit peu sur le village alors je l'ai fait un petit peu hors vidéo alors j'ai une grande nouvelle à vous annoncer si on regarde ici dans mon gestion regardez mon épouse cunégunda elle est mère j'ai un petit rambert qui est apparu donc je suis papa et j'ai qu'elle âge j'ai là dans le jeu j'ai 22 ans voilà donc excusez moi avec le pollen c'est horrible la voix le nez c'est la totale plus 33 degrés ou 35 degrés voilà donc j'ai pas mal de choses à vendre donc on a donc cette nouveauté mais pas que j'ai donc fait on avait parlé des champs je parlais des champs depuis plusieurs vidéos donc on avait qu'un tout petit champ au départ j'ai fait un champ de 8 par 6 et dedans j'ai mis à peu près de tout sauf tout ce qui est houblon etc voilà donc ceux qui connaissent le jeu si on regarde je pense que je peux regarder ce que j'ai mis alors j'ai mis j'ai fait un 6 par 6 donc j'ai mis du blé j'ai mis de l'avoine j'ai mis du seigle j'ai mis du lin de la betterave des oignons des choux et des carottes je n'ai pas mis le pavot voilà alors le pavot quand je regardais ça dit que ça pourrait servir d'engrais alors on verra bien on fera un petit champ de pavot peut-être mais là ce que j'ai envie de faire aujourd'hui déjà on va regarder s'il ya rien de cassé je suis quand même pas mal lourde parce que j'ai fait pas mal de couteaux c'est l'hiver est ce que j'ai envie de faire ce serait le poulailler pour être un petit peu tranquille alors la question m'a été posée alors j'ai oublié le pseudo mail se reconnaîtra donc on devait aussi aller voir au niveau de comment s'appelle de l'ami de de la ville vous vous rappelez j'avais les ânes qui n'apparaissaient pas donc le problème j'y suis allé pour vous éviter de vous l'imposer donc je suis retourné voir pour les ânes et effectivement les ânes sont bien là donc il suffit d'attendre le changement de saison si vous l'avez pas vous les avez pas dans votre partie attendez le changement de saison et les ânes vont bien être là donc là c'est le nouveau champ pour que je fasse des barrières autour j'aime bien moi de mon côté le customiser un petit peu mais pour l'instant on n'est qu'au début du village donc après il y aurait un problème avec le faire alors ce que je voulais voir alors déjà je vais poser ce que j'ai pas besoin parce qu'il ya pas mal de choses ff ça c'est à vendre on est en hiver tata 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 mipertuis j'en ai pas besoin je metta tata ça c'est à vendre lance en bois couteau en fer couteau en pierre c'est avant il faut que j'aille vendre en fait alors ce que je voulais voir c'est au niveau du fer il y aurait apparemment un problème dans les mines avec le fer mais avant de me rendre à la mine ce que je voudrais faire c'est quand même aller voir un truc rappelez-vous lors de la mage ils avaient montré quand ils ont ajouté les métaux ils avaient montré que tout simplement on pouvait le faire se trouver au fond de la mine donc apparemment là ça serait plus le cas d'après la personne on ne trouve plus le fer au fond de la mine moi je l'avais trouvée donc je vais aller voir au fond de la mine si vraiment moi j'ai un stockage qui est là donc j'ai une quête là je peux aller vendre à branica et puis posé dans mon stockage aller voir la mine c'est pas un problème et l'autre chose que je voulais regarder c'était là dedans parce que si effectivement il n'y a plus le fer dans la mine il doit y avoir un moyen de le récupérer donc avant de partir je regardais donc là au niveau de l'abri d'excavation ça n'a pas bougé c'est toujours de la pierre du calcaire et de l'argile donc là on pourrait pas le récupérer par là si effectivement il ya ce problème et ensuite tout ce cas de nourriture donc je répare aussi artisanat tac 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 non plus c'est pas par là je cherche ma mine j'ai pas posé de mine et non j'en suis pas là je mélange avec ma propre partie oui alors aussi j'ai fini moi de mon côté le jeu je ne vous cacherai pas que je suis un peu déçu mais j'ai fini le jeu pour ma partie perso donc si vous voulez voir le village etc et que je vous dise pourquoi je suis un petit peu déçu vous marquerez dans les commentaires je vous montrerai ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir là bas donc à la mine et en même temps on va vendre alors j'ai qu'une qu'une lance en même temps ça risque pas grand chose par là mais alors on va mettre la lance on a mangé on a à boire un peu lourd mais bon hop ok que je retrouve mes touches parce que là avec les découvertes que je vous ai fait vous vouliez des jeux médiévaux je vous en ai trouvé il y en a encore à venir il ya une découverte assez fun que j'ai trouvé donc j'espère pouvoir vous montrer tout ça mais le premier temps qui fait super chaud les ordinateurs même si c'est des ordinateurs de gaming ils ont chaud faut dire ce qui est donc c'est un petit peu compliqué et puis nous on a chaud aussi donc on n'a pas toujours envie de la motivation avec la chaleur de se lancer d'un ordinateur où il fait très chaud aussi donc on va aller là bas j'espère que je vais pas me prendre quelque chose à figure on va déjà aller voir donc si dans la mine effectivement il ya du fer ou pas je peux pas courir vite j'espère je vais pas me faire attaquer parce que je vais faire c'est que je vous propose on se retrouve à la mine direct je pense que ça sera mieux allez à tout de suite alors on arrive près du stockage que j'ai mis près de la mine donc je regarde parce qu'on parle souvent de l'ours je l'ai vu qu'une seule fois je vous l'ai dit le long du let's play là à cette grotte là où je suis sur la map il ya quasiment pas l'ours je l'ai vu qu'une ou deux fois donc on est un petit peu tranquille donc j'ai vendu au passage les couteaux comme ça je suis un petit peu moins lourde et on va donc s'équiper d'une hache d'une pioche puisque hop on va aller voir s'il ya tout ce qu'il faut dedans qu'est-ce que je pourrais poser que j'ai pas besoin là c'est ça je vais le laisser voilà je suis un peu moins lourde et on va s'équiper de la hache on va aller voir donc ce problème de minerais qui aurait ils avaient dit qu'ils allaient le mettre au fond de la mine qu'ils ont fait les mines un petit peu plus grande donc on va aller voir ça bien que je l'avais montré quand les minéraux étaient sortis autre chose les minerais d'étain de tous les autres minerais sont plus vont durer plus longtemps c'est à dire ils ont une durabilité sur les outils qui est plus grande que le fer alors ici c'est du cuivre ici du cuivre dont normalement il est au fond de la grotte j'espère que ça va changer parce qu'effectivement comme m'a dit la personne s'il n'y a plus de fer alors qu'on a des quêtes qui nous demandent du fer ça va être compliqué alors soit il faudra garder les objets en fer qu'on a nous pour les données mais bon ça sera pas inépuisable le stock donc là on a bien du cuivre là du sel ici cuivre éteint éteint quand j'avais fait la vidéo en tout cas où j'avais montré les minerais le fer était bien au fond mais au fond de la mine parce que maintenant il faut taper aléatoirement dans les cailloux de cuivre et qu'en ayant du cuivre on a dû faire avec et bien on va faire expérience alors cuivre éteint éteint cuivre sel il y a toujours beaucoup de sel par contre cuivre oh j'ai fait effet titanique là éteint alors vous avez vu il n'y a plus de mise à jour là il y a des fixations de bugs de temps en temps là le dernier message qu'ils ont donné sur sur steam c'était qu'ils avaient été nominés donc mais il n'y a plus de mise à jour avec des ajouts donc ça va être bientôt je pense la fin de la bêta effectivement je ne vois plus le fer au fond de la mine alors je vais regarder un truc qu'est ce qu'on ramasse quand on ramasse alors de la pierre je la jetterai au sol ici avec le sel alors de la pierre du sel on va jeter les pierres je n'en ai pas besoin donc la personne et là si je tape l'éteint on l'a fait déjà donc effectivement ça se complique le cuivre est-ce qu'on va avoir cuivre fer non du cuivre et des pierres non alors je jette mes mes pierres là c'est quand même bizarre parce que on a toujours les quêtes avec qui demande du fer donc à moins que ce soit avec la mine que ce soit les mineurs et on n'a pas encore la mine un pincelle éteint cuivre et au niveau des développeurs il n'y a rien qui a été dit à ce niveau là sel je reparle arrière il faut bien aller au fin fond de la grotte mais je pense que ouais effectivement le fer obligatoire mine qu'est-ce que c'est ah d'accord mon dieu alors ici vous avez vu j'avais un panneau là obligatoire mine il faut que j'ai la mine en fait pour pouvoir la poser ici je pense c'est la obligation mine et on en est loin de pouvoir la faire je pense au niveau technologie on n'est pas à côté de la mine non il faut 5000 points on en a 1515 donc ma question serait vu que la mine avant on la mettait à l'entrée de la grotte vu que là ça nous marque obligation mine donc est-ce qu'il faut avoir mis la mine pour pouvoir avoir le fer mais alors là ça ne tiendrait pas pour moi honnêtement la route on aurait dû pouvoir avoir la mine enfin le fer avant de pouvoir obtenir le cuivre et l'étain et tout le reste en tout cas ça me demande la mine il doit y avoir une raison alors il y aurait bien une solution ce serait que j'aille dans ma partie avancée carrément et que j'aille voir à la mine que j'ai si effectivement avec la mine on a le fer d'accord donc on va faire comme ça je vous retrouve juste le temps de charger ma partie personnelle qui est avancée et on voit ça ensemble donc je vais me mettre ici on va dire voilà et je vais récupérer ma partie perso je vais sauvegarder là et je vais prendre ma partie personnelle et je vous retrouve une fois qu'elle est chargée parce que c'est un petit peu long je pense et je reviendrai on se retrouvera dès que dès que j'aurai dès que j'aurai chargé ma partie perso à tout de suite alors on se retrouve donc dans ma partie perso qui est une partie avancée où j'ai fini le mode histoire etc donc je vais me prendre à manger pour aller là bas parce que évidemment je n'ai pas pris à manger dans cette partie là alors comme je joue avec le je vais prendre hop 20 porridge 10 porridge ça y va très bien juste pour aller vraiment voir jusqu'à la grotte alors là mon fils est très grand voilà c'est un ado c'est un grand garçon alors normalement c'est du même côté voilà exact on va mettre le trait là on voit nos mineurs là qui sont en train de y aller ou de repartir je ne sais pas quelle heure je crois qu'il va faire nuit hop il y a eu un petit frise comme quoi il fait chaud je vous le dis alors on va profiter pour boire un coup peut-être et on va aller à la mine ensemble voir si normalement moi je l'ai dans cette partie que je ne dise pas de bêtises et technologie si je ne l'aurais pas ce serait grave voilà j'ai la mine qui est faite donc on va aller voir là bas j'ai qu'une lente sur moi j'espère que je ne vais pas me faire tuer 400 mètres niveau asthmatique il ne va pas mieux alors l'hiver ils ont ajouté des toux les bruits de toux bien de grâce ils nous font des pneumos les habitants les pauvres mais c'est assez réaliste donc cette partie si vous voulez que je vous montre le village et que je vous donne mes opinions parce que là le jeu comme je vous disais il n'y a pas de rajout il n'y a pas de mise à jour il n'y a pas de choses comme ça donc vu qu'avec cette partie moi j'ai fini tout ce qui était histoire si vous voulez que je vous donne mon opinion par rapport à cette partie là vous me direz dans les commentaires dans les commissions tout à fait dans les commentaires et puis j'irai voir j'irai voir si je peux vous faire ça assez rapidement on se retrouve donc à la mine dans ma partie avancée je vous le montre il a 36 ans on est où est-ce que je vais ici j'ai 33 de population vous voyez je n'ai même pas encore tous les bâtiments et j'ai fini l'histoire du jeu vous voyez niveau nourriture ça va très bien taxes ça va très bien argent ça va très bien population tout le monde est heureux je n'en ai pas un seul alors peut-être les derniers recrutés même pas j'ai des triplés ici enfin bon là c'est une partie qui est dite réussie entre guillemets et je ne sais plus où c'est que je vois l'année c'est fou ça il a 36 ans vous comptez je ne sais plus c'est la 20e et quelques années puisqu'on commence à 18 ans donc année 19 voilà 19 ans ça fait 19 années ok donc on va dans la mine je voudrais voir si ça se règle à partir d'ici ça ça m'intéresserait alors gestion vu qu'on a la mine là c'est ici extraction la mine est-ce qu'on a la possibilité à ce moment là celle oui alors voilà donc en fait quand vous aurez la mine qui est posée vous pourrez récolter du fer vous l'avez dans le menu c'est à dire vous allez dans gestion vous appuyez ici sur mine F ici vous allez dans les ressources donc les pierres on va en prendre peut-être un petit peu moins parce qu'il y a moins besoin maintenant c'est quasiment à zéro ouais le sel j'avais mis ça on va peut-être mettre un petit peu plus de fer voilà là il est à 95% on va mettre un petit peu plus ouais voilà 40 de fer et des autres minerais donc en fait il faut avoir c'est bien ce que je pensais quand j'ai vu quand ça s'est affiché tout à l'heure que hélas le fer c'est dès qu'on a la mine donc il va falloir miner plein pot revendre les outils etc etc et ne pas prendre les quêtes où il y a le fer donc je ne sais plus qui c'est qui m'avait posé cette question mais voilà donc la réponse par contre ils ont installé dans la mine maintenant des lampes ça je n'avais pas fait gaffe alors le fer il serait où ? on va regarder cuivre bon pas partout par contre on n'y voit pas bien pas partout éteint donc au fond de la mine je pense hop éteint là il n'y a rien on va vérifier je vais me paumer là je sens bien la fer alors est-ce que ça va être aussi il y a une autre solution c'est que dans la mine il n'y a pas les rochers directs de fer mais que les penjis que vous y envoyez puisqu'il y a possibilité qu'il les ramène ben là eux trouvent du fer mais que nous maintenant on ne le trouve pas c'est-à-dire qu'on ne voit que l'éteint le sel mais ce serait bizarre cuivre 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 sel cuivre alors je pense que c'est que nos penjis maintenant qui pourraient miner du fer vu que moi j'ai fini ma partie je ne me suis pas trop penchée sur le problème quand on me l'a demandé là je peux le personnaliser non ça fait un petit peu panneau indicateur je pensais mais non ça aurait été sympa non éteint apparemment ce serait que les penjis de la mine qui peuvent ramener le fer vous me corrigerez si je dis une bêtise mais là j'ai beau tourner virer dans la mine non il n'y a pas de il n'y a pas de fer donc je ne sais plus qui c'est qui m'avait posé la question donc en fait ben ouais 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 ils ont changé ça aussi et ils ont il faut donc avoir la mine pour avoir du fer alors ça par contre je ne suis pas d'accord je ne trouve pas ça très logique dans le sens où on a des quêtes qui nous demandent énormément de marteaux en fer ou de choses comme ça donc ben il va falloir économiser le fer parce que sinon on va avoir des problèmes mais plutôt favoriser le cuivre l'étain pour les matériaux pour nos ouvriers mais pas du tout toucher au fer donc moi je ne sais pas combien dans la partie perso j'en ai mais en tout cas toutes les quêtes qui vont me demander maintenant du fer et ben je vais les mettre de côté voilà bon ben on aura au moins la réponse de ça je vais en profiter pour ranger ce que je viens de je ne sais pas si j'ai miné je ne sais plus non je n'ai pas ramené je n'ai pas miné du tout voilà donc hop alors le problème c'est qu'il transforme tout en lingot le fer donc il faut surveiller ok donc j'espère que ça aura répondu à la réponse de la personne donc il faut avoir fait la mine pour pouvoir avoir le fer en fait le fait de faire la mine ici à l'entrée est-ce que j'ai la torche sur moi le fait d'avoir mis à l'entrée là votre mine vous débloque un petit peu plus loin la profondeur des grottes en fait où il y a un peu plus de minerie mais apparemment c'est ici dans l'inventaire vous allez dans gestion vous allez à votre mine là ici vous appuyez sur F ici vous allez dans cet onglet et là vous pouvez dire ben je veux que mes ouvriers me ramènent ça ça et ça donc le cuivre moi j'ai mis 30% éteint 30% minerai de fer donc là si vous en avez besoin pas mal parce que vous êtes en panne ben mettez le mais voyez la pierre et le sel pareil mais ça à la limite pour le cuivre l'éteint vous pouvez même le diminuer parce que vous vous pouvez y aller et puis vous le transvaser comme je fais si vous avez mis le stockage là vous minez un petit peu ça fait monter et puis jusqu'à ce que vous ayez débloqué la mine donc on va repasser sur ma partie je ne sais pas à combien j'en suis du coup 30 et quelques minutes j'aimerais bien pouvoir faire j'aimerais bien pouvoir faire mon poulailler quand même voilà donc on va repasser ici et on se retrouve dans la partie du let's play ce coup-ci mais je voulais vraiment vérifier ça donc on se retrouve sur la partie du let's play donc il va falloir miner 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 parce que si on veut débloquer la mine il nous manque pas mal de points en technologie si je regarde c'est ici la mine il faut 5000 points on en est loin et je ne sais pas combien on a de fer je vais aller voir dans le stockage donc ça quand j'avais fait la vidéo de la mâche où j'avais présenté minerais ça n'avait pas été dit ça a été changé ça aussi mais par contre j'en ai pas j'en ai pas entendu parler donc combien il y a de fer je crois que je n'ai plus avoir de fer donc ouais j'ai plus de fer moi donc il va falloir que je fasse des choses leur dire d'arrêter de fer on va le faire tout de suite voilà alors gestion on va aller là alors hop ça n'a pas besoin culture non plus l'artisanat par contre c'est la forge je vais leur dire d'arrêter le fer tout ce qui est à base de fer la pierre voilà la pierre hop là le fer tu arrêtes ça tu arrêtes ça tu arrêtes ça la faucille en pierre il peut continuer à la faire on va passer plutôt à faire les lingots lingots de bronze lingots d'étain de cuivre lingots de fer qui ne touchent plus et on va passer à faire les outils en cuivre et en bronze les fer il ne faut plus qu'ils fassent alors on va regarder les plans régler ça dans vos paramètres sinon ils vont continuer à vous utiliser tout le fer hop je ne sais plus où c'était c'était dans les plans là dans la forge je voudrais tout ce qui est en cuivre alors le marteau en cuivre on en a besoin on a besoin de la hache en cuivre de la houe on peut se servir de la houe en pierre couteau en cuivre ouais voilà les flèches en cuivre non moi je ne m'en sers pas pour l'instant l'ence elles me vont très bien en bois est-ce que dans la forge 2 j'ai d'autres je vais avoir les outils en bronze donc on va faire bronze hache en bronze pioche en bronze le couteau ce n'est pas la peine ciseau de tente en bronze on verra après ça fait des sous qui partent il faut qu'on en garde ok voilà donc comme ça il ne touche plus au moins je suis sûre qu'il ne touche plus au fer parce que là on va être embêté bon j'ai des réparations à faire là je vais peut-être en profiter je voudrais vraiment qu'on fasse je vais le garder ce maillet là du coup et on va plutôt les faire en bois et on va réparer ici parce qu'on n'y vient pas non plus tous les 4 matins ce qu'il y a besoin ailleurs ça n'a pas l'air si en face voilà au moins comme ça c'est bon donc on va prendre notre se le lance à dispo pour le moment et on va retourner maintenant on peut courir on va retourner au village et je pense que ça pourrait être bien alors combien on a de taxes à payer pour l'année suivante donc on a 12229 de réputation de dynastie on a 1045 dettes taxes à payer et ici donc on a d'argent 4361 donc on peut se permettre largement d'avoir le poulailler d'accord donc on va d'abord retourner donc au village puisque j'étais venue jusque là juste pour voir si effectivement on pouvait miner ce fameux fer ou pas je vais regarder au passage ici 3000 femelle femelle le bélier mâle ouais 3006 ça fait 8000 ouais 9000 presque 10 000 c'est pas pour demain les boutons ça fait rager quand je vois ma partie et que je me dis mais bon sang alors j'espère que chez moi ça plante bien je ne sais pas par où je vais mais j'y vais donc mon but étant non de revenir chez moi je voudrais quand même qu'on fasse le poulailler dans cet épisode on n'aura pas fait grand chose mais bon vu qu'on m'a posé la question par rapport à à cette mine au problème du fer je trouvais quand même assez important j'ai eu la question mais bon j'ai pris un petit peu de retard je m'en excuse je vous le redis mais j'ai eu pas mal pas mal pas mal de devs qui m'ont contacté pour présenter des jeux ou autre j'ai eu des clés j'ai eu donc ce qui vous a permis de voir des nouveaux jeux médiévaux etc donc je ne peux pas tout faire et avec la chaleur je peux vous assurer moi qui suis dans le sud-ouest là 33 dans l'appartement dans la maison voilà c'est infernal ensuite excusez-moi ça c'est pollen en vous baladant elle m'a fait peur en me baladant comme ça j'ai trouvé au sol pas mal de choses j'ai trouvé l'arbre aussi le fameux arbre commémoratif il n'y a rien d'exceptionnel dessus c'est juste des choses que vous allez loot j'ai trouvé pas mal de chariots mais c'est en me baladant c'est pas voilà c'est pas un endroit indiqué sur la carte si on regarde au niveau de la carte je suis au milieu de nulle part je vais me faire croquer il n'y a pas de voilà il n'y a pas d'endroit particulier qui dit où il y a des objets il faut vraiment il y a les mollos et c'est pour ça que je disais bien souvent avec le problème c'est quand on a les chevaux et c'est dans tous les jeux moi j'aime bien faire les choses à pied alors vous me direz que ça prend plus de temps oui mais au moins on ne passe pas à côté des choses et j'ai trouvé plein plein de choses sur les tas d'argile comme ça aussi on va aller voir mais il y avait des trucs à looter on n'a apparemment pas alors c'est peut-être ceux-là que j'ai pris mais sur les tas d'argile comme ça il y avait tout un dépôt il y avait une pelle il y avait de l'argile il y avait voilà donc c'est toujours bon à prendre au chariot pareil il y avait du loot là à part maintenant alors j'ai peut-être déjà pris enfin on va regarder là mais je fais gaffe parce que je n'ai qu'une hache donc qu'une flèche enfin ah oh là là je n'ai qu'une lance donc ce ne serait pas le moment que je me tape en face un loup ou je ne sais quoi alors je vous récupère on n'est pas arrivé au village mais par contre je me suis dit on n'est pas loin de chez Sambor vous voyez donc autant aller faire la quête d'Halloween qui est de parler à Sambor et puis après on va au village voilà là il faut qu'on parle à Sambor donc on va l'afficher ça là et puis on va aller voir Sambor direct je pense que c'est le mieux comme ça on gagne du temps hop par là alors j'espère que je ne vais pas arriver côté loup sinon bon je me suis refait quelques pioches allez là on a de la chance allez Sambor salut grand chasseur je suis venu en paix salut qu'est-ce que vous voulez droit au but très bien vous vous souvenez d'Halloween bien sûr et bien vous l'avez aimé que faites vous écoutez c'est un bon chasseur mais ça lui a fait beaucoup de mal quand il a perdu contre moi et pourquoi me dites vous cela pourquoi m'en soucierais-je rester assis seul dans les bois doit être épuisant à long terme c'est possible désolé mais vous ne rajeunissez pas n'auriez-vous pas besoin d'une sorte d'apprenti je vous serais reconnaissant de ne pas me tuer maintenant pas tout de suite je sais que vous essayez ce que vous essayez de faire je ne suis pas stupide la vérité c'est que je pourrais avoir besoin d'aide je le ressens de plus en plus chaque jour c'est un travail difficile c'est génial je vais lui dire mais je n'ai pas besoin d'une moviate qui abandonne quand il échoue vous pouvez lui donner notre chance s'il vient vous voir cela signifie qu'il a appris une leçon d'accord mais il doit m'apporter quelque chose de spécial je vais m'assurer qu'il est prêt pour ce qui l'attend il le fera merci je ne fais pas ça pour vous maintenant allez vous en ok on se barre donc on a mis la quête d'Halloween à jour ce qui ne nous empêche pas d'aller faire un tour chez Unighost ok qu'est-ce qu'il y a là du cuir tout en pierre on ne s'en fout on ne va pas se faire griller pour ça ici H en pierre ok ici il y a un seau pas vu il ne m'a pas vu alors ensuite il n'y a rien là je vais regarder si il n'avait pas rajouté des choses ou des trucs cachés chez Sambor ici il n'y a rien pendant qu'il est occupé on ne va pas se gêner et il n'y a rien ok bon par contre là ce n'est pas cool on est côté loup qu'est-ce qu'il fait là il est où le pépère je ne sais pas vous voulez passer donc par contre on va retourner chez nous c'est en face j'espère ne pas croiser de loup sinon c'est Courlicos je vous retrouve oh là là je dis ça il y en a là je m'en vais par là hop et je vous retrouve au village on fait comme ça si je ne suis pas morte entre deux on se retrouve au village à tout de suite allez on se retrouve donc au village ce que je fais c'est que je suis en train de faire le tour pour enlever tout ce qui est hache en fer pioche et tout donc là il n'y en a pas donc j'ai vu ça me permet de voir où c'est qu'il manque des outils donc au niveau de la forge hop il est là pépère donc voilà au niveau de la forge il faut vraiment voyez que je lui enlève tout ce qui est maillé en fer là je le récupère il a bien des minerais machin je vais lui enlever le lingot voilà comme ça il se fait démailler en éteint et tout hop ici je ne crois pas que dans la grange j'avais posé je me mélange un petit peu avec ma partie personnelle là où en faire là il y a juste c'est bon j'avais tout planté donc pas de problème par contre je ne suis pas trop lourd et on va aller poser ça dans le stockage j'ai quoi dans le stockage je vais récupérer tout ce qui est en fer en fait qui ne l'utilise pas les pièces il faut que j'en vende là je suis trop lourde qu'est-ce que j'ai sur moi qui pèse j'ai 46 bâtons j'ai des plumes mais ce n'est pas grave du sel lingot de fer j'en ai un le seau il faudra que je le vende je vais récupérer vite ça et je vais les mettre dans ma maison comme ça je suis sûre qu'ils ne le prendront pas si je les laisse dans le stockage là ça va disparaître automatique donc voilà là j'ai pris tout ce qui est fer machin comme ça ils ne peuvent pas l'utiliser et je vais aller le mettre dans ma maison je vais aller voir avec vous là au niveau de la réserve de nourriture ce qui va périr ce qui ne va pas périr comme ça pas de problème je le sors je le mets par terre ça pourrit au prochain épisode on n'est pas trop dans la vente alors ici hop dans cet épisode là c'est pas trop de vente ça je pense qu'on a compris donc on va aller là c'est les maisons alors vous avez vu ah non je ne vous ai pas montré mon fiston regardez Kune Gonda voilà on va lui parler quand même avez-vous une minute avez-vous entendu des ragots avez-vous une minute comment allez-vous 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 histoire qu'elle que ça ne diminue pas trop qu'elle ne nous quitte pas avec l'héritier alors on va aller donc ici au stockage et on va mettre par terre comme je ne sais pas si je l'avais fait là je me mélange vraiment entre mes deux parties on va regarder ce qui va être pourri au changement de saison donc ici 75% ça passe encore les morilles à 62 75 on va pouvoir prendre ça je pense on va les mettre par terre les morilles là à 62 et au niveau des viandes ça peut passer ouais ça peut passer on va les mettre par terre comme ça on est sûr qu'au changement de saison ça sera pourri alors X, E, F et X, E, F voilà je ne pense pas avoir d'autres bouffes qu'un petit peu ailleurs on va aller voir peut-être à la taverne il faut qu'on aille parler à Halloween aussi donc non je vais vous garder désolé avec Halloween non là j'ai des choux des carottes on pourrait peut-être faire ouais non allez bon là il dort de toute façon on pourrait prendre peut-être la viande qui est à 25 ou des brouettes là et faire un petit peu plus de ragout qui est celle qui est à 75 là on prend tout il y en a 2 et ici 87 voilà on va tout prendre voilà on va regarder on va faire quelques ragout si j'arrive à sortir hop on va prendre son élan en fait hop donc on va prendre sur nous on ne se met pas trop loin du truc hop voilà on va prendre les carottes et les choux je pense qu'on on n'a qu'une carotte je ne sais pas si on va pouvoir faire quelque chose F F prendre des bols je ne pense pas qu'on pourra faire on va regarder alors E alors est-ce qu'on peut faire quelque chose oui du ragout sinon ici non écoutez on va faire des ragouts on va faire 7 ragouts au moins ça ne sera pas perdu ok donc là on ne peut plus rien faire ici est-ce qu'on aurait il me faut non je n'ai plus d'oignons je n'ai plus tout ça donc non alors on va aller mettre ça là-bas je n'ai peut-être pas besoin de tout voilà alors hop 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 les ragouts ça je les garde F les bols en bois ça va là-bas pourquoi je ne les ai pas sortis de mon truc hein ragouts on va mettre ça il faut prendre des trucs qui sont j'ai 42 viande les bols la bouillie elle est à 75 je ne peux pas rendre 2 bouillies 3 bouillies voilà hop on va les remettre à la taverne ce qui revient à la taverne cette porte je ne m'y fais pas du tout à chaque fois je n'arrive jamais à ressortir de là on va les remettre les bols en bois vous voyez on n'a pas de choux qui vont pourrir on a une carotte à 50% vous savez quoi on va la mettre là hop la carotte par terre voilà les viandes non c'était les bols que je voulais hop 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 raté carotte tombée alors je les ai rangées les bols ou pas du tout non voilà F ok j'ai 2 viandes à 87% on va les laisser dans le dans le truc je ne pense pas que ce serait de la viande gaspillée là alors hop on va remettre les 8 viandes hop là et on va mettre à la forge je lui ai enlevé le marteau donc il faut que je lui en mette une je lui en mette un plutôt alors on va essayer de ranger un petit peu tout ça celui-là il est utilisé donc on va mettre ces deux voilà on va lui ramener les minerais des teintes de cuivre ici est-ce que j'ai des plumes on ira parler à Halloween dès que le soleil se lève ah oui on doit faire le poulailler mais décidément mais bon c'est important qu'ils aient tout ce qu'il faut là donc minerais d'abord puis il fait nuit donc c'est pas très pratique minerais de cuivre F et vous voyez j'ai pas d'étain donc j'aurais dû miner là-bas pour amener de l'étain c'est pas grave on va lui mettre ça alors c'est un peu lourd un peu beaucoup alors hop minerais de cuivre ici alors il a une faucille en pierre on peut la récupérer on va la vendre mailler on lui laisse cuir tout ça on lui laisse rondin et lana donc nous ce qu'on va faire si on va alors c'est un petit peu embêtant j'y vois pas bien là pour faire ce que je veux faire regardez ici s'il manque de rien alors il m'a fait un panier à nausier il m'a fait un petit panier à nausier je vais le récupérer il m'a fait une torche simple il m'a fait une torche simple je vais la récupérer ok on va aller voir ce qu'on a à vendre comme ça en même temps qu'on y en a parlé à Halloween parce que là j'y vois pas pour faire avec la nuit je n'y vois absolument rien alors on peut vendre le seau qu'on a volé chez alors ça par contre on en a 5 on peut les vendre la pelle en bois on la garde le sac ordinaire on le vend le chapeau on vend hop 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 je descends le panier à nausier je vends ok jusque là je pense que j'ai tout ce qu'il faut que je vende sur moi alors on va faire un petit tour si je ne suis pas trop lourd je ne pense pas vous savez qu'on va mettre les poules alors alors il y a une question aussi qui m'a été posée mais j'y avais déjà répondu dans le let's play au niveau des champs un champ en fait vous ne pouvez pas ce n'est pas votre champ qui s'aligne à vos maisons ce sont vos maisons qui vont s'aligner au champ pourquoi ? parce que quand vous construisez un champ alors on va essayer je ne sais pas si j'ai un marteau sur moi ou si je l'ai posé le maillet non il est là donc je ne vais pas en faire un mais quand vous allez construire un champ alors il faut que je me rappelle c'est pas l'issade hop 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 c'est pas là donc ici quand vous allez dans les cultures vous allez vouloir faire un champ un champ est parallèle à la route d'accord là vous allez construire vous allez construire parallèlement aux routes qui sont les plus proches de votre village c'est à vous après d'aligner et de penser de réfléchir comment vous allez mettre votre village les maisons donc moi là pour l'instant mon champ est parallèle à la route mais là ces bâtiments vous voyez ils ne sont pas du tout parallèles après il faut s'adapter un village c'est pas automatiquement tout aligné près de la route donc là c'est par exemple si vous voyez si je voulais faire un champ vous voyez il se met bien ça fait bien un carré parallèle à la route d'accord et je recule petit à petit et vous voyez c'est bien parallèle par contre si je me mets n'importe où ici hop là voilà on prend le champ si je me mets là vous voyez c'est toujours parallèle à la route mais ça n'est plus par rapport à vos bâtiments etc vous ne pouvez pas alors à moins qu'il l'ait tourné ça aussi mais normalement ça ne sera pas parallèle ça m'a été posé la question en fait la map est faite en losange ça fait des carrés selon comment on est positionné si on est parallèle à la route vous allez avoir un losange si vous êtes perpendiculaire à la route vous aurez un carré puisque vous êtes parallèle à la route si vous mettez perpendiculaire ça fera un rectangle alors je sais que ça a été demandé aux développeurs d'être changé je ne peux pas vous dire que ça a été fait parce qu'on n'a pas eu de mise à jour depuis le mois de mai donc je ne sais pas mais franchement c'est le fait qu'ils avaient mis les sols avec un losange donc vous inquiétez pas non la réponse est non vous ne pouvez pas ça s'aligne aux routes alors peut-être que les devs ont changé un petit peu ça en tout cas on n'en a pas été averti si c'est fait comme ça l'était pour le faire on n'a pas été prévenu ou alors j'ai raté quelque chose mais enfin j'ai encore regardé hier donc ce n'était pas dit quand on avait fait la mage sur les différents minerais qu'ils avaient ajoutés donc je ne pense pas qu'il y ait un changement là dessus bon alors je voulais faire le poulailler alors le poulailler je ne sais pas du tout parce qu'on va pouvoir le faire dans cet épisode je me demande je me demande alors là je vais vouloir faire d'autres champs ça c'est sûr si je cogite là un petit peu je vais vouloir faire d'autres champs après pour m'agrandir donc le poulailler alors à moins cette partie là reste j'avais dit que je fermais peut-être ici ouais j'avais dit que je fermais là tout le long ok alors si je teste en fermant je crois que le poulailler on le fera dans l'épisode prochain mais ce que je voudrais tester je ne sais pas si je l'ai débloqué les barrières là les grandes barrières hautes je ne sais pas si j'ai encore débloqué ça il y a ceux là ce ne sont pas des grandes barrières ça se débloque ici au stockage ressources 2 on peut le mettre au stockage de ressources 2 ça fait tout casser et là on n'a pas on n'a pas assez de temps donc ce qu'on va faire c'est que je vais je vous donnerai des idées vous savez que vous aimeriez voir le poulailler sachant qu'ici on a le bois qu'on va fermer notre village ici au niveau du pont là voilà je pense qu'on va fermer le village voyez à peu près ici et on va remonter comme ça l'abri à bois sera à l'extérieur du village donc on va remonter comme ça pour s'étendre bien sûr et ensuite si on peut parce qu'après il y a des bosses des cailloux le chasseur qui est là il va être à l'extérieur du village donc on va repartir par là-bas en fermant là donc je ne sais pas je voudrais faire un coin comme j'ai fait dans la partie avancée vous savez avec tous les animaux là on a toutes les maisons de ce côté peut-être par ici ça pourrait être bien de faire le coin des animaux là sachant que vu qu'ils n'ont pas mis les portes au niveau des clôtures etc les animaux portent en cavale ils se carapatent donc je ne voudrais pas que ça aille un petit peu partout ouais peut-être ici vous me direz c'est ici là ici on ne fait pas tout le coin avec les poules les cochons etc ça pourrait être pas mal à voir donc là on va aller voir Elwin et on en restera là donc on fera le poulailler je voulais le faire dans cet épisode mais voyez il y a tellement de choses à voir par rapport aux questions que vous me posez donc je privilégie les questions donc voilà donc j'ai répondu à vos questions là on va aller voir Halloween on va lui dire par rapport à Saint-Bor donc hop ici il y a un chariot ce qui ne nous empêche pas de ne pas y aller pour rien non plus on a quand même pas mal de retard à rattraper alors les ânes je vous l'ai dit sont bien là donc voilà mais bon pas un prix qui est dans mes cordes pour l'instant sur la map est-ce que j'ai mis la quête d'Halloween hop journal voilà de toute façon c'est où il est je ne peux pas courir parce que je ne peux pas sprinter parce que je suis trop lourde est-ce que je peux faire des oui je ne peux en faire qu'un mais bon c'est déjà ça et là je peux courir avec mon marteau qui ne sert à rien dans la main mais bon je vais essayer de rattraper le retard des vidéos de toute façon ça va être les vacances vous allez partir vu que tout a été levé quasiment vous allez partir en vacances donc ça va plus être vers septembre qu'on va se retrouver on verra si on continue le let's play de medieval dynasty parce que bon maintenant je pense que tout le monde a compris le jeu vous me direz si vous voulez qu'on continue le let's play ou si ce n'est pas la peine il y aura aussi des découvertes il y aura je posterai peut-être un peu moins de vidéos par semaine parce que je vous dirais que la chaleur ça va être intenable et ingérable donc voilà j'essaierai de vous poster une, deux voire trois vidéos par semaine maximum vous privilégiez les découvertes là il y en a une ou deux qui vous attendent encore et puis après on verra on verra comment tourne ça parce que bon je vous dis ça avec les congés les vacances vous allez partir donc alors haussien ou juillettiste je ne sais pas mais en tout cas vous allez partir alors Halloween il est là on peut le réveiller donc salut alors je lui dis moi c'est moi qui lui dis ça j'agresse comme ça très bien ça suffit préparez vous pourquoi Sambor a besoin de vous il est déjà vieux et il cherche quelqu'un qui puisse prendre sa place dans l'avenir vous l'a-t-il dit il n'a peut-être pas utilisé ses mots exactement mais j'ai gardé le même sens et qu'attend-il de moi que je me débarrasse de tout et que je devienne un chasseur solitaire comme lui le meilleur de ses terres oui vous ne voulez pas vous ne voulez pas ça bien sûr j'aimerais pouvoir le faire j'ai adoré mais ce n'est pas si simple bien sûr que si vous êtes un adulte il est temps pour vous de commencer à vivre comme vous le souhaitez vous voulez dire que si je dois avoir Sambor il fera de moi son compagnon et bien peut-être pas juste comme ça les mains vides vous pourriez chasser un bison d'Europe ou quelque chose comme ça et où trouver un bison d'Europe maintenant c'est Sambor qui traquait tous les animaux n'ayez pas peur mon ami je sais exactement où vous pouvez les trouver merci cela ne changerait au fait que je n'ai même plus d'arc d'accord je peux faire quelque chose à ce sujet je vais vous apporter un super arc mais promettez-moi quelque chose oui que vous arrêtiez de douter de vous-même marché conclu je serai bientôt de retour ok donc pour qu'on lui ramène un arc recourbé alors est-ce que j'avais débloqué la recette je ne m'en rappelle pas donc je vais regarder tout de suite dans la technologie je ne sais plus si on avait débloqué l'arc recourbé parce qu'on me le demandait souvent toc toc ce n'est pas là-dedans je ne pense pas c'est la maison du chasseur hop 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 le chasseur il est où ? c'est ici arc l'arc recourbé non on ne l'a pas débloqué c'est dans le pavillon de chasse 2 donc il va attendre Halloween il va attendre on ne peut pas pour l'instant à moins que j'aille l'acheter mais ce serait quand même couillon donc on va en rester là donc j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées ce problème de fer existe vraiment donc je répète il faut attendre d'avoir la mine maintenant pour avoir du fer donc gardez le fer que vous avez faites plutôt des outils en cuivre ou en éteint qui ont une durabilité plus longue que le fer et gardez le fer pour vos quêtes secondaire ensuite les ânes sont bien de retour j'ai débloqué donc la quête d'Halloween tout va bien on verra dans le prochain épisode on fera promis ce coup-ci on fera le poulailler on fera le point sur tout ça vous me direz si vous voulez voir dans ma partie avancée il n'y a pas tout il n'y a pas les ânes il n'y a pas les chevaux il n'y a pas tout ça mais j'ai fini le mode histoire si vous voulez savoir comment ça se passe quand on n'a plus le mode histoire à ce moment-là vous me le direz dans les commentaires si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le commentaire et dans le prochain épisode ce qu'on fera on fera le poulailler c'est sûr il nous faut des poules il va nous falloir un coq et une poule voir aussi si on arrive à trouver un coq voir l'âge un petit peu parce que dans ma partie personnelle ma poule est morte de vieillesse donc il meurt de vieillesse donc autant prendre petit et puis qui grandissent et qui nous fassent des oeufs et tout on ne fera pas les oies parce que ça revient au même ça sert à rien donc après on verra pour les cochons je n'en avais pas mis moi dans ma partie personnelle parce que j'avais assez d'engrais etc donc voir si on fera les cochons ou pas enfin le let's play n'est pas fini maintenant est-ce que ça vaut le coup vous me le direz dans les commentaires est-ce que vous voulez que je continue le let's play sur Medieval Dynasty ou pas le jeu maintenant il est connu reconnu archi reconnu alors certes maintenant il n'y a plus de mise à jour il n'y a plus tout ça donc tenez-moi au courant si vous voulez qu'on stoppe le let's play c'est bon ou si vous voulez qu'on le continue moi je ferai en fonction de vos commentaires en tout cas plein de bibis plein de zouz je ferai en fonction de vos